Salut chers parents, je m'appelle Ariane Roucanri, doctorante en médecine, membre de l'équipe médicale associée à l'ONG Fondation Durable. Tout le plaisir est pour nous de vous parler cette fois-ci des conséquences du gavage traditionnel des nourrissons. Qu'appelle-t-on gavage traditionnel des nourrissons ? C'est une pratique utilisée par les mères, les grands-mères, les tantes ou les belles-mères et qui consiste à faire absorber à l'enfant, le plus souvent et régulièrement, par la force, une grande quantité d'aliments liquides, c'est-à-dire les bouillies ou encore la tisane, en plaçant l'enfant en position couchée ou en position assise, tout en lui bloquant la respiration afin de l'obliger à induiter les liquides. C'est une pratique très fréquente chez le Nouveau-Bénin et qui se transforme de génération en génération. Mes chers parents, savez-vous que la traite pratique est très dangereuse pour votre enfant ? Avez-vous idée des conséquences de cette pratique non seulement pour votre enfant, mais également sur vous, chers parents ? D'abord, le caractère faussé du gavage est à l'origine des fausses routes, c'est-à-dire que le liquide passe dans la voie respiratoire au lieu de suivre la voie digestive, ce qui entraîne une détresse respiratoire sévère chez votre enfant, pouvant également être à l'origine d'une mort subite de votre enfant. Si l'enfant arrive à sa sortie d'affaires, cette faussée gavage entraînera chez l'enfant des infections respiratoires pouvant être à l'origine d'une longue hospitalisation, ce qui revient très coûteuse pour vos chers parents. Ainsi, vous réalisez avec nous que cette pratique doit être bannie. Il est important que les mères prennent conscience de la gravité de cette pratique et que désormais, devant tout enfant qui n'a plus d'appétit ou qui refuse de s'alimenter, il faut consulter un pédiatre ou à défaut un médecin généraliste. Nous sommes à la fin de notre vidéo. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous !